Alors comme ça ? Tu aimes jouer à la lourde ? Jouer comme une pute ? Et bah t'inquiète pas, tu vas bien le regretter, espèce d'enfoiré ! Et bon allié, on l'approche ! Eh salut les gens, salut tout le monde, c'est la OTT2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi il fait super bien, nous aujourd'hui on se retrouve. Mais pour le gameplay le plus dégueulasse que j'ai pu sortir de ma vie, franchement c'est le gameplay le plus dégueulasse. Alors je m'en excuse déjà d'avance parce que CTF, certains vont me dire ouais alors CTF, pathéti, patata, t'as montré que ça sur BO3. Ecoutez, ce gameplay je l'ai fait largement avant BO3 si vous voulez la date. Je vous dirai la date quand je l'ai sorti, je crois que je peux le sortir du mode studio je peux vous donner la date et l'heure, quand il a été fait, le machin. Enfin bref, bien avant la bêta BO3. Et à la base je voulais même pas faire du CTF, en tout cas moi j'en fais plus du tout depuis un bon moment. Mais voilà, je voulais quand même... À la base je voulais pas sortir ce gameplay, à la base je voulais pas. Et puis quand j'ai vu tous ces mecs avec des lourdes qui jouent vraiment dégueulasses, avec des oeillis, qui jouent vraiment comme des salopes, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo dessus, faut vraiment que je m'exprime dessus, parce qu'il y a vraiment des patards dans ce... Excusez-moi pour le terme, des patards dans ce monde, mais qui en ont rien à foutre de jouer tellement salement. Et je me suis dit, ou... Je me suis dit, mais attends, Philippe... Philippe, t'es youtubeur, tu peux pas normalement te permettre de proposer ce genre de gameplay là. Tu proposes finalement quelque chose qui est dégueulasse, tu incites la communauté finalement à jouer pareillement, et ça se fait pas. Alors d'un côté, je leur... J'en veux pas les personnes qui vont dire, ouais, gameplay dégueulasse, elle, ça, détecteur de cibles, patati, patata... Franchement, je vous en veux pas, parce que même moi, franchement, j'aurais mis un mauvais commentaire. Mais sur le coup, c'est aussi un peu pour un gros coup de gueule, voilà, par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, autant mettre un gameplay bien dégueulasse, pour exprimer et pour faire une vidéo et parler des gens dégueulasses. Vous voyez, vraiment, le principe, c'est quand on va... Par exemple, je dis une bêtise, mais quand tu balances une couade nuque, t'as un bon sujet derrière, tu vois, tu vas parler d'un truc super positif, patati, patata... Et bah là, pour un gameplay dégueulasse, tu proposes, tu parles des gens qui sont tellement dégueulasses que tu t'as envie de les gerber, t'as envie de gerber. Rien que voir leur gueule dans Call of Duty, t'as envie de gerber. Excusez-moi, je suis totalement direct, mais voilà. Donc, la CDD, comme j'ai dit, je m'en excuse, patati, patata... Et aujourd'hui, on va parler des trucs de putes. Clairement, on va parler des trucs de putes. Alors, pas des putes, le trottoir, t'as envie de te faire tailler la pipe. Enfin bref, on va parler des trucs sur Call of Duty qui te font, mais clairement, péter un câble. Qui te font clairement péter un câble. Je pense à la charge électrique, à la Betty, à la EI, à la Clémor. Enfin bref, je pense que vous avez compris les trucs de mecs qui ne savent pas jouer. Franchement, les trucs des mecs, ils ne savent pas jouer. Qui jouent comme des prostituées. Mais clairement, qui ne vont pas se gêner pour vous péter une série. Alors, beaucoup de gens, quand je vais dire Clémor, etc. vont également penser à la C4. Certains pensent que la C4, patati, patata... Alors, c'est vrai que ta C4 sur B2 est cité. Mais... Il faut avoir du skill aussi. C'est vrai que quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui rush, qui voit qu'il y en a 3 devant lui, qui ne peut pas gérer le duel ou une A3 parce qu'il va certainement perdre son duel. Bah, autant qu'il lance une C4 et qu'il tue les trois et qu'il fait des enchaînements, mais juste magnifiques. Je pense surtout à Nuketown. Alors, certains vont dire c'est dégueulasse, Spoon Trap, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois Nuketown des Nukes Express, c'est beau à voir. Franchement, c'est beau à voir parce qu'il faut enchaîner. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, les Nukes Express, ce n'est pas vraiment mon dada. On va dire ça comme ça. C'est vraiment pas mon dada. Mais c'est vrai que c'est toujours assez beau à voir, de voir un certain enchaînement. Enfin bref. On va parler de ces putes. Clairement parler de ces putes qui n'ont aucun respect. La plupart du temps, ils jouent avec la classe que j'ai. Donc en plus, Elsa, détecteur de cible, avec une crosse. Pour se croire très très fort lorsque ce n'est clairement pas le cas. Mais je me suis toujours posé la question. Mais pourquoi la pute joue ainsi ? Bon, vous allez me dire une pute, ça joue comme elle veut. Ça joue vraiment avec des accessoires de merde pour faire chier le monde. Mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça cherche sa facilité. Ces genres de personnes-là, en fait, n'arrivent pas à gagner des duels facilement. Ils n'arrivent pas, comment dire, à dire... Ouais, attends, j'ai été affronté, je vais faire 1 contre 1, etc. Non, ces personnes-là n'arrivent pas. En plus, j'ai déjà essayé de faire des 1 contre 1 face à ce genre de personnes. Et je peux vous dire un truc. Tu leur enlèves la clé mort, etc. Je leur ai enlevé la clé mort. Les mecs, il fait, mais non, on n'a pas le droit d'enlever ça, etc. Je dis, pourquoi ? Tu ne sais pas jouer sans ? Il fait, non, mais c'est trop compliqué, patati patata. Bah, il faut s'y habituer, mon coco. Ouais, mais c'est trop compliqué. Bah non. Bah non, ce n'est pas trop compliqué. C'est quand même incroyable, hein. Excusez-moi pour le mini-blanc, on va appeler ça comme ça. Mais c'est quand même incroyable, ces genres de personnes qui sont addicts à ce genre de choses. Addicts, j'ai l'impression qu'ils... Tu sais qu'ils vont devenir comme Adrien Monk, pour ceux qui regardent la série. Ils vont devenir totalement starbés s'ils n'utilisent pas une Claymore, s'ils n'utilisent pas une EIT. Ils vont te faire une crise d'épilepsie, carrément. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais cela va se réaliser. Voilà, donc là, je débloque ma première nuque. Euh... Oui, pour vous dire, c'est une double nuque. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais ça va être une double nuque. Enfin bref, euh... C'est quand même incroyable, ces genres de personnes qui sont... Qui sont totalement addicts. Ça me fait rire, franchement. Je lui dis, mais c'est pas possible. Moi, c'est la première fois que je sors un gameplay à la LSAT. Vous pouvez regarder sur toutes mes vidéos. C'est la première fois que je sors un gameplay à la LSAT. J'avais sorti un autre gameplay. Euh... C'était... C'était quoi comme gameplay ? C'était... Ouais, à l'HMR. Mais par contre, c'était la reprise du défi de Monsieur le V12. Et j'étais en full rush. Je n'étais pas en mode gros spoon trap ou gros spoon kill de merde. Euh... En mode pute. Parce que ça, franchement, excusez-moi les gens. Mais ça, c'est en mode grosse pute de faire ça. Surtout avec une lourde. Ah, franchement, c'est... C'est juste horrible. Enfin, bref. Sur le coup, euh... Il joue avec des accessoires de merde. La charge électrique. Hein, la clé mort. Les mines. Les EEI sur Ghost. Qu'est-ce que j'ai pu péter les boulons. Et en plus... C'est ça le problème. C'est que quand quelqu'un joue comme une pute, vous ne pouvez plus jouer correctement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bah, quand quelqu'un pose une EEI et vous n'avez pas... Comment dire ? Je sais plus. C'est bouclier anti-explosion, il me semble. Moi, j'appelle ça... Gilets pare-balles, bouclier anti-explosion. Enfin, bref. Ce qui me fait... Ce qui me fait rire, c'est que... Ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en fait, elles vous bloquent des... Des déplacements. Vous ne pouvez pas vous déplacer à droite ou à gauche. Je vais prendre l'exemple typique dans Strike Zone. Dans Strike Zone, vous savez que vous avez A, C et B. Et B, en fait, il y a trois points d'accès. Un point 1 par A. Un point 1 par C. Et il y en a un au middle qui est la cuisine, en fait. Et j'ai jamais vu autant de EEI de ma vie dans une cuisine. Non, mais c'est vrai. L'autre, il veut faire dynamiter la cuisine. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est son dada, tu vois. C'est aussi son dada. C'est son truc de faire chier la planète entière. Bon. On commence à arriver à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin. Il y a encore cinq minutes. Mais maintenant, j'aimerais que vous interagissez dans l'espace commentaires. Alors, pourquoi ? Déjà, pour deux raisons. La première est que... J'aimerais que vous me donniez votre avis là-dessus. Est-ce que moi, j'exagère au niveau de la clé mort ? C'est vrai qu'il y en a certains qui ne trouvent pas ça abusé. Moi, sur BO1, on va dire que tout le monde jouait avec. On jouait avec une clé mort, etc. Ou sinon, on jouait avec le détecteur de mouvement. Vous savez, le petit truc qu'on posait par terre, qui est comme sur Modern Warfare 3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sérieusement, vous me dites clairement ce que vous en pensez. C'est vraiment très intéressant au niveau... On va dire l'interaction entre vous et moi, entre le YouTuber, les abonnés et les amis. Et toujours s'intéresser et connaître la vie de plusieurs personnes. C'est ça aussi le but d'un YouTuber. C'est quand vous faites une vidéo, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec vous. Il n'y a pas tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas du tout être d'accord, etc. Il y a des gens, je dis une bêtise, ils vont dire ouais, c'est le gameplay de l'année, patati patata. Le mec qui me sort ça... Je ne sais pas quel est son problème. Balance interne. Mais, quand même, connaître l'avis des gens, c'est très important. Au sens du terme qu'on va savoir comment les personnes voient ça, comment les gens vont voir l'avis de quelqu'un qui va jouer avec une lourde, avec une C4 ou une clé mort ou une EI. C'est toujours très intéressant de connaître cet avis-là. Alors, bien évidemment, je ne vais pas critiquer quelqu'un qui joue à la EI en infecté. On ne peut pas critiquer ça. Qu'on soit bien d'accord entre nous, c'est totalement impossible. On ne va pas critiquer parce qu'un mec en infecté joue avec une EI. C'est le but, c'est de faire une KEM en infecté. Donc là, on ne peut pas critiquer ce genre de choses. C'est très important que vous interagissez là-dessus. Et la deuxième des choses, c'est qu'on est à 1900 abonnés. Ça fait grave plaisir. On est bientôt aux 2000. Et je vais vous exposer déjà le projet pour les 2000 abonnés. Que vous soyez au courant. Après, je ferai une vidéo bien plus construite là-dessus. Mais sur le coup, j'aimerais quand même vous en parler. Donc, le projet 2000 abonnés a pour but un gameplay qui ne sera pas le mien. Un commentarii qui ne sera pas le mien. Et un GFX. Un GFX, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire une miniature qui ne sera pas le mien. Ça veut dire qu'il y aura un player qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas personnellement. Peut-être qu'il est abonné à la chaîne et qui veut faire découvrir son gameplay. Le deuxième sera un commentataire qui a peut-être très peu d'abonnés et qui veut se faire connaître qui ira sur ma chaîne YouTube. Et le troisième, ce sera un GFX qui veut également se faire connaître. Peut-être plus de personnes qui veulent plus de commandes, peut-être, par rapport à ça. Donc, ça sera des personnes qui vont faire un concours. Voilà, ça sera ça. Un concours 2000 abonnés par rapport à ça. Et vous remercier, remercier les personnes qui me suivent. Bien évidemment, si quelqu'un arrive sur la chaîne et que je n'ai jamais vu son nom, que je ne connais pas du tout, et que le gameplay... Alors, je vais revenir plus tard sur le gameplay. Et qui n'est pas intéressant. Et bien, quelqu'un qui ne s'est jamais abonné à la chaîne, qui arrive comme ça, ouais, j'ai un gameplay patati patata, il ne sera pas pris en considération. C'est pour vous remercier, vous, les 1900 abonnés. C'est pour vous remercier. C'est à vous. Les 2000 aussi, on va bientôt. J'espère, les 2000 abonnés. En tout cas, avec le prochain gameplay que je vais vous proposer, qui sera du lourd sur Call of Duty Ghosts. Bon, après, pour l'histoire du commentaire, on verra les personnes. Et pour le GFX également. Mais j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, les gens. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit bug, comme vous avez pu voir maintenant, du mode studio. Je m'envoie. Désolé, ne vous inquiétez pas. C'est toujours la même game, etc. Et puis, voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés. Vous n'êtes pas devenus aveugles à cause de ce gameplay, mais totalement dégueulasse. Et puis, voilà. J'espère que vous avez passé quand même un bon petit moment. Allez, les gens. Je vous laisse. Voilà. C'était une vidéo sur tous ces fils de chien qui campent, qui jouent à la EU, qui jouent avec des lourdes, qui jouent avec des lance-boules. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un max de likes, de commentaires et de partages. Ça me ferait super plaisir. Et la prochaine fois que vous voyez un des mecs comme ça, vous lui donnez cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao ! Ciao !